je ne prends pas 700 euros même si je pouvais accepter pour si pour cintia ce n'est pas la peine ma soeur tu viens de commencer un business et moi j'encourage les femmes je ne détruis pas les femmes j'ai refusé ces 700 euros j'ai dit maman est ce que je manque moi je ne parle pas derrière est ce que moi je parle que moi je m'en moi je ne manque pas elle a essayé que non je veux dire que ma soeur tu viens de commencer un business tu as pris la star pour faire la publicité des produits elle le fait bien laisse la star faire la publicité des produits ne te ne te lance pas à faire deux trois tout cas même temps non l'argent n'est pas facile garder les 700 euros la laisse la star faire la publicité des produits et quand ça va être calme appelle moi tu me paye et je vais venir parler de deux produits c'est parce que je t'ai dit pourquoi tu ne pourrais pas la 10 en direct que c'est une bonne femme elle m'a donné un bon conseil elle a refusé de prendre de l'argent pourquoi tu ne pouvais pas la 10 en direct ma soeur que vraiment la poche quand elle m'a donné des conseils c'est vraiment une femme qui soutient les femmes tout ce que tu savais venir faire se dit que je fais les pas tous pourquoi tu ne leur a pas dit en direct que tu m'as proposé 700 euros et que non ma soeur je voulais 1500 pour parler de tes produits quelques jours faire les photos moi j'ai dit que pas de photos rien je ne me mêle pas dans vos affaires je suis pas venu là pour ça et je t'ai dit laisse la star faire la pub elle le fait très bien quand ça va être calme qu'elle aura déjà bien fait la pub un moment tu vois que bon ça calme ça devient stagnant ça veut dire que c'est calme c'est là comme ça tu m'appelles je viens de réussir encore les produits c'est comme ça qu'on fait dans le show business je t'ai donné les conseils la promotion c'est comme ça quand tu prends quelqu'un pour faire la promotion laisse la personne faire la promotion au point tu vois que ça devient calme un jaja maintenant tu peux prendre une autre personne pour faire la promotion je t'ai donné ce conseil ma sœur j'aurais pu planter c'était 700 euros le jour là et je faisais quelques photos avec vous en poster là-bas ma bici qui j'ai rentré chez moi je m'assois et prendre trois produits et met devant moi et dit que bon ça tu vois ça sort que tu veux ça tu vois tu puisses mieux ça tu vois ça guérir ton cancer mais je t'ai dit non parce que tu es une femme comme moi parce que tu as des enfants et parce que prendre cet argent c'était seulement une façon de prendre ton argent alors qu'il fallait se calmer et faire d'abord laisser la star faire la promotion comme il se devrait et le conseil qui était honnête c'était le meilleur conseil c'est le conseil de quelqu'un qui n'a pas faim je suis tombé sur un petit loup qui avait faim elle prenait tes 700 euros là elle faisait les photos super ça avait les produits en main elle disait que demain j'enchaîne ma chérie non je n'ai pas faim et je soutiens les femmes je ne soutiens pas les femmes avec la bouche je soutiens vraiment les femmes et te voir faire ce que tu fais tu étais une battante tu es une battante donc je ne pouvais qu'encourager pourquoi tu ne pouvais pas le raconter sans dire dire que non la femme l'a le coeur c'est une bonne personne elle m'a donné un bon conseil elle m'a dit non laisse calme toi pourquoi tu ne pouvais pas l'a dit ça y est tu peux pas donner cette éloge là dit que non vraiment pour chacun c'est quelqu'un qui n'est pas seulement là pour vraiment elle a le coeur elle m'avait donné un conseil je voulais m'affoler et en dit non je m'a dit non calme toi laisse t'abord la star faire quand c'est calme appelle moi c'est pas la peine que je prends ton argent pour prendre tu pourrais pas l'a dit ça hier que j'ai refusé l'argent tout ce que tu as pu te mettre en direct et hier dit devant tout le monde entier c'est que je suis parti faire la part tous et toutes les pas sont en cas de relire bon tu l'as donc dit hier en direct parce que tu ne disais pas ça pour me réussir et tu ne disais pas ça seulement pour montrer qu'il parle au mal des gens tu m'appelais aussi tu pouvais masquer et ne même pas dit pas je t'en ai dit vraiment j'étais avec elle un jour après une personne est entrée son mari parlait bien avec la personne et bien me dit que lui tu vois la femme là qui parlait mon mari ils ont fait la pole la part tous tu appelles mon nom en direct mais tu es kiloté en toi waouh hé mama tu vas te calmer tu es kiloté hein non tu es courageuse tu es courageuse hein émilie donc il ya deux trois semaines tu m'as dit sûr et c'est tranquille tu t'es dit que toi même tu vas aller dire en direct m'appeler moi que je fais les par tous tu es courageuse à ma chérie ok c'est encore et c'est encore et je ne sais pas ce que tu as fait pour baisser mon coeur parce qu'il était dit que là tu m'as blessé même ceux qui sont autour de toi qui sont avec toi qui te défense vont te dit que non tu n'appelais jamais pour ce qu'elle en direct pour dire qu'elle a à partout tu ne l'appelais pas pourquoi tu l'amène à ce problème tu ne prononçais pas son nom voilà famille c'est tout ce que j'avais à dire parce que moi j'en ai un peu mal de cette situation je suis fatigué que quand elle est pour les fois tout plus que vous mettez tout le monde dans le même bateau qu'est ce que christ a dit christine leptueur dit quoi ma personne vous mettez tous dans le même bateau il faut que tout le monde passe que chacun bouffe une petite tontine chez vous non ma chérie c'était moi la concernée tu me l'avais dit en privé je ne trouve pas l'importance que tu viennes le dire en public ne pense pas que ça me rehausse je m'en fous de ce qu'on dit mais tu ne peux pas te permettre je suis pas d'accord parce que dans les réseaux ceux qui sont partis mettre les mes photos sur le mur pour écrire que ça cuit que porsche caen faisait les partout avec la star et j'en lui mais sans ils n'ont pas cher à savoir que mes enfants j'avais un enfant majeur ils n'ont pas voulu réfléchir que mais tant à l'époque l'on n'avait jamais vu j'en lui avec porsche caen donc j'en lui porsche caen ne connaissait pas j'en lui ça les intéressait pas de faire cette ce petit comment je vais dit cette petite réflexion il faut s'allier ils m'ont pu m'ont mis dans le bas partout gueule a fait la part tous avec pour avec j'en lui mais sans donc maintenant je te dis devant mon jo vision que tant que j'en lui mais sans état avec la star je ne connaissais pas tu as compris non je ne connaissais pas et dans ton dire tu dis que c'était le jour du lancement de ma voix j'étais pas là bas ma chérie et tu aurais pu raconter à ces mêmes personnes oui c'était pour me salire j'entends la voix moi c'est ce que j'ai dit non c'est pour ça que je suis fâché je suis fâché pour ça c'était pour me salir c'est pour ça que je suis là et que je suis fâché amèque 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 elle touche pas de ça qu'elle touche pas de ça non il faut lui dire vous parlez avec qu'elle amèque amèque il faut lui dire que toi tu es un vieux des réseaux et tu connais comment ça se passe quand c'est comme ça il faut souvent les donner la ligne éditoriale comment se comporter qu'on n'appelle pas n'importe qui dans ses directs tu n'avais pas appelé la Porsche Cayenne tu es en train de la saline je me retrouve dans tous les murs congostique là j'ai jacques où j'ai fait les partout et tout et tout non non tu ne faisais pas ça pour me rehausser c'était pour me salir comme écrit les intérêts c'était pour me salir alors je te dis la face à face dans les yeux je te donne un conseil dans tes produits comment j'aime pas quand j'aime mon image tu as compris non est ce que tu as compris amélie je n'aime pas qu'on joue avec ma personne a tenu mon image mais t'as c'est la jungle ça c'est vrai on prend tout on fait ça un réel faux pas faux il s'en bat les couilles c'est rien ils ont titré c'était là si c'est roi pour une défaut partout avec j'enlève c'est partout dehors donc de grâce quand tu dis quelque chose ne fait pas le contraire tu as des grands enfants et je ne pense pas que ça va te fait plaisir qu'on entend mais lentement si je t'aime qu'on entendait d'où que tu as fait les partout c'était mon beau frère oui c'était le gars demain de ma soeur oui donc ça veut dire que ma soeur et moi nous sommes tellement psychopathe ont fait les partout avec son gars mais c'était pas que c'est un joe qu'on a pris comment c'était son gaga deux fois arrêté parce qu'à l'époque là où il était avec ma soeur je l'avais jamais rencontré de ma vie toi tu crois que tu es crédible là la même manière que tu as parlé du restaurant le chalet en disant que c'était quoi un croix de planche est-ce que tu ne vois pas que tu dis le concret et tu fais l'autre et que c'est comme ça que sont tes produits tu vois que je peux être très brutal et faire un genre non ma chérie donc plus jamais tu fais ce que tu as fait là parce que mettre mon image et te mettre en public quand tu sais qu'il y a les honneux qui se servent de te direct pour se nourrir le soir pour voir les gens se détruire les gens qui s'attendaient qui étaient bien les voix se détruire tous les soirs ils viennent entendre ils viennent entendre qu'ils ont quoi dans ceux qui t'entendent qui t'écoutent là leur maison va bien ça va avec leurs femmes avec leurs enfants ils vont bien toi même qui parle là tout va bien est-ce qu'on connaît ce qui se passe derrière tout le monde a ses cadavres tout le monde a ses cadavres et tout le monde a les problèmes le victime ne sera jamais la réalité c'est bien beau qu'on se met en direct on a un peu mis on a nos perruques bien bouclé on est un peu une petite robe on se veut on raconter les trucs où j'ai trop l'argent où c'est plein mon frigo où ma maison est pleine où je suis trop belle où je suis riche où j'ai 10 voitures j'ai 50 immeubles on s'assoit on dit ça là la réalité c'est quoi tu ne sais pas ce que les enfants vont boire le matin non une brique de l'air tu te demandes comment tu vas faire pour trouver une brique de l'air pour payer non la réalité c'est quand tu étais confortable non donc c'est que je vais te dire c'est que tu m'as sali à m'appelant tu m'as sali la preuve je me retrouve dans tous les murs qu'on moustique tu m'as sali alors qu'on n'a pas là en privé je t'ai dit que moi je fais pas les partout je fais pas ce genre de truc je te l'ai dit donc ce qui m'énerve c'est que tu es en train de me faire comprendre que tu es courageuse que tu peux te permettre de m'appeler en public alors que j'ai lancé mon soulevant pour 2024 il m'a tu brutale donc tu te dis que celle là je l'appelle et après ton direct parce que tu as pu ça sera beaucoup énervé parce que tu as eu beaucoup de de messages on te disait quand tu étais en direct que hey hey hein Christine je vais faire comment on a tout le monde te disait que pas proche quand tu appelles qui il est que dans le direct au moins c'est 5,6 personnes qui ont dit que non pas proche quand les gens écrivaient 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 qu'est ce que tu as fait après ton j'ai vu ton message à 23 ans quelque chose où tu me disais que ouais coucou je voulais seulement te dis que j'étais en direct et j'étais appelé je n'ai pas calculé je suis encore allé me coucher j'ai dormi mon sommeil parce que je ne savais pas d'abord de quoi tu es parti parler en direct c'est quand je vois l'exemple que même waouh 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 tu t'es mis en direct tu as dit devant tout le monde que j'ai fait le pal a pas tous donc tu es une maman comme moi je pense et je crois qu'en ce moment tu comprends que tu as faux cop que tu ne devais jamais te permettre de m'appeler en direct pour dire ce genre de truc puisque c'est tout ce qui se nourrit là-dedans maintenant pour mettre sur le mur c'est donc c'est la partie où tu m'appelles qu'on a coupé tu as vu que tes dirais ne sont pas trop coupés non tu vois la partie où tu m'appelais là va dehors tu vois combien nos fois on a coupé ça on a mis dehors donc j'attends tes excuses parce que tu m'as froissé tu m'as blessé tes dirais ne sont pas souvent coupé un jaja mais la partie où tu as dit que Porsche Cayenne ils ont coupé ça c'est pas tout dehors tu es contente de toi tu es contente de toi et pour finir la question que je te pose devant les camerounais toi et moi on a parlé en privé non tu me l'avais déjà dit non c'est à moi que ça concerne non c'était quoi le but d'aller dire en public c'est une question qu'ils te posent tu m'as dit en public en privé la prochaine fois c'est pour non son nom dis moi christia dit que quoi la prochaine fois celle s'il s'y est prononce encore ce sujet sort comme la lionne colère ouais mais ça vous avez vu que je suis encore du sud très douce non je n'ai pas été brutale non parce que c'est une femme parce qu'elle fait son business elle nourrit ses enfants elle se bat je ne veux pas parler encore brutalement et fort mais je puisque m'a amené en direct le problème c'est qu'elle et moi on a parlé en privé elle a ramené en direct donc je viens en direct ouais pourquoi ils sont comme ça j'ai envie d'insulter celle ci je fais comment elle s'appelle qui brisca quoi est ce que c'est toi c'est qui brisca qui là oui c'est quoi c'est la fille quoi la fille du sud de la croix là on vous gâte seulement on vous gâte seulement je t'ai dit que quand tu n'es même pas même si tu ne pars pas à l'école tu as quand même la sagesse du village dont n'écrit pas les trucs comme ça sur mon nom je glisse sur toi cette fois ci pardon faut pas comparer ce qui n'est pas à comparaître s'il te plaît c'est comme ça que vous êtes toujours vous partez du port à l'agneau donc amélie je ne pense pas que même quand j'étais appelé j'ai parlé un jardin je t'ai parlé en tant qu'une femme une sœur camerounaise calmement et j'ai commencé de parler de cintia le chalet de bagnole et je t'ai donné mes conseils et je t'ai dit après tu es grande tu peux faire tu fais comme tu veux je te donnais pas les conseils de machin je t'ai dit ce qui était bien que je pensais être bien pour tes produits je t'ai dit que tes produits n'ont pas besoin de ça mais tu viens de remercier dans tous les bars congo satique dans tous les murs on a coupé ta vidéo on parle de moi à cause de toi tu as des enfants comme moi je pense que depuis qu'il ya des problèmes là que personne n'a parlé que tu as fait quelque chose sexuellement ou un jaja il ya quand même les limites un moment voilà kevin tu demandais cela touche pas est vrai ce n'est que ça que tu as pu demander depuis que tu l'as donc tu n'as pas compris que quand la star quand la musicienne était avec jean lui mais sans je n'avais jamais vu jean lui mais sans de mes yeux je n'avais jamais parlé de ma vie à l'époque là l'appartement n'était pas intéressé il ya vraiment eu tous pas ça te fait mal ou si on fait l'homme la touche pas ça te fait mal ou je bouffe qu'elle djambi bouffe seulement qu'on djambi mar si c'est lou quoi bien menier imbécile mais la photo mais toi tu es vraiment bête la fille du sud n'est la vérité blesse le sang ne coule pas tu as d'abord le sang dans tes vénes extraterrestres tu as le sang toi la vérité blesse le sang ne coule pas quelle vérité blesse qu'on a fait les pas tous qu'il fallait qu'ils demandent pardon c'est ça t'as pas de vérité jean me niais écrit encore je te bloque écrit encore un français de blanc ce que tu l'as ne m'intéresse pas tu n'es pas important écrit encore je te bloque sur ma part tu dégages tu es une femme tu n'as même pas honte c'est comme ça que vous êtes c'est comme ça que vous êtes quelqu'un va faire ses affaires ses problèmes quelqu'un va faire ses problèmes les manteuses c'est l'astembre à gata attend je sais pas s'il faut qu'il était bloqué j'aime ou là quelqu'un va faire ses problèmes il faut à tout pour que tout le monde passe dedans moi je veux que vous l'effet j'ai juste devait dedans et m'a vu me mêler quand j'ai l'appel est ce que je n'ai pas les communes sur je ne lui ai pas dit calme toi vente tes produits laisse comme ça tu as pas longtemps entendu tu as dit ce que tu avais dit c'est bon va autre chose est ce que je veux dire que non allez vous insulter ouais 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 est ce que j'ai fait ça moi je fais pas ça pourquoi n'est pas venu vous raconter à m'appelant pour dit qu'on a fait la part tout c'est une façon une façon de me sali pourquoi n'est pas venu vous dit que non parce que c'est vraiment une grande femme le jour qu'on l'a vu on est au chalet je l'ai rencontré avec les avec la star et son mari elle m'a dit que non vraiment garde l'argent non après plus talent est pourquoi vous pouvez pas vous dire ce n'était pas beau à dire en tout cas famille on fait comme ça bonne nuit fait attention avant de partir gluta je vais encore te parler avant de partir en public je vais te redis ce qui était dit en privé en public pour clôturer le direct tu sais tu peux demander à ton nom et à tes enfants à tes amis qui t'aiment pas les amis que tu sais pas tu as des amis qui sont plus puissants financièrement que toi va leur demander d'écouter la fin de mon direct je t'avais dit en privé que si tu étais blanche des produits pouvait être déjà certifié et reconnu certifié ça peut être les certifications que tu pas déposer quelque chose oh c'est comme un chapitre de moi on soit là bas gros bisous à toi et puis bonne année santé amour joie c'est rare de te voir dans mon direct c'est rare de te voir d'être en direct et que tu tombes dessus comme ça on fait toujours les chassiers croisés j'espère que tu vas bien gros bisous là bas santé amour joie bonheur beaucoup d'argent voilà je t'avais dit je vais te le redis devant les camerounais parce que je veux que plus tard ils te disent que quelqu'un t'avait dit ça même en direct une personne t'est venu en direct te dit depuis qu'elle éclate tout le monde parle on te soutient personne est venu te dit que arrête si tu étais blanche des produits là devaient passer même à la télévision dans les chaînes ou pas des médicaments des recherches tout ça on devait passer des produits là-bas pour parler de tes produits je t'avais dit la première fois que je te vois c'est dans le tiktok les femmes vendaient les poudres les glutathium en poudre les fortifiants tu es entré pour intervenir tu as parlé de tes produits la main dont tu as parlé m'a touché monsieur ma resta oui tes produits sont bien mais tu vas tout gâter tu parlais tellement tu expliquais tes produits même le fou avait envie d'entendre ça donnait envie d'aller acheter ces produits par rapport à tes explications parce que tu connais ton travail je t'ai dit ma soeur ne parle plus de ce problème tu as des problèmes avec ton frère sa femme vous entendiez on vous voyait vous étiez bien c'est fini concentre toi sur tes produits et vendre des produits je t'ai dit continue à parler de tout le temps de raconter les histoires ça s'est passé comme ça ou marie la régie a fait comme ça ou mon frère dit souvent quoi mon frère ou mon ami quoi 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 va gâter tes produits est-ce que tu es sûr de tes produits là ou pas tes produits là sont vraiment ce que tu dis ça fait ce que tu dis et tu penses que tu as besoin du clash pour vendre ses produits ma chérie quand on vend l'or on ne fait pas la publicité quand on vend le diamant on ne fait pas de pub on ne fait pas un truc qui va se faire remarquer pour le vendre tu as déjà vu un jour la télévision on parle des lingots d'or on dit qu'on vend les lingots d'or vente des lingots d'or quelque part tu as entendu 100 jours non à guillénique elle a mis plus parce que t'attends mais dans ses produits tu as vu des produits là maintenant tu les expliques tu les vends j'ai appris que tu as dit que toute l'année 2024 tu vas clasher devant les camonnais je vais te dit tu ne peux pas ces produits dont tu parles tellement bien que tu expliques continuer dans un problème où tu t'es expliqué on a entendu tu voulais t'expliquer non tu t'es expliqué les camonnais entendu pourquoi tu veux continuer à la même lancée je vais te dire parce que quand tu fais les directs et que tu ne parle pas d'eux il ya 20 personnes 40 personnes 50 personnes c'est pour ça écoute moi tu vois les 40 et 50 personnes là c'est des vrais clients acheteurs pour des produits quand tu fais des produits sans tâches ceux qui sont là tu les touches ils le prennent rêve et consomment des produits mais tu vois quand tu fais les directs et que tu commences à raconter les histoires avec tes anciens amis et frères ils sont pleins ils écrivent ils te mettent les coeurs ils te mettent des sous titres pour que tu en parle ils n'achètent pas ils n'achètent pas tes produits et ils salissent les produits et tu es un pas c'est pas eux tu es un ton diane malise c'est parce que je l'aime que je lui dis cette vérité brut comme ça je suis en train de salaire des produits parce que je vais te dire si une personne qui ne connaissait pas tes produits entre tu fais la publicité des produits tu commences à parler des produits tu parles des produits mais le gluten s'il fait ça ça remonte ça fait nian 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 après tu dis ok tu prends maintenant l'autre sujet le wo m'a fait payer ça le wo je suis patrouche alégi fait là, de tu, 3800 ou 3600, j'avais fait les tennis au fait, ils vont se demander, mais ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même registre. Ma chérie, moi-même personnellement, nous tous, nous tous, Guylaine, quand tu dis que c'est chez mes 100 que tu as découvert, c'est pour nous tous, moi-même, on l'a connu là-bas. Ma chérie, tu vas seulement faire fuir les clients. Parce que maintenant, la maille dont tu t'accroches dessus, tu sais, tu pouvais faire vu et ignorer pour ta marque, pour la préserver. Tu te zappais, tu continues, tu t'étais expliqué parce qu'il fallait d'accord, tu es un être humain, c'était plus fort que toi, tu t'es expliqué, je te l'accorde. Nathalie Tianga, merci, tu as vu l'exemple de Karimou, avec tout ce qu'il est arrivé au Cameroun, tu as vu ce qui s'est passé avec Karimou, un exemple, on appelle ça une bourse. Elle est sortie dans tous les dits, et elle parle de ses produits. Nouveauté maigrissant, nouveau crème qui fait comme ça. On appelle ça quand ? Au fait, tu cherches quoi dans les réseaux ? Tu veux la visibilité ou tu veux vendre tes produits ? Pose-toi les bonnes questions. Et je t'ai dit, si tu n'écoutes pas mon conseil d'arrêter complètement, de parler de tes problèmes que tu as eu avec tes anciens amis et frères, que tu continues, je te demande ton bilan en 2024. Et je veux que tu me montres ton bilan de 2023 et que tu me montres ton bilan en 2024. Tout ce que, quand tu te connectes, les violins ne payent pas. Ils viennent se nourrir de la haine. Ils ont besoin de ça. Ce sont les suceurs de sang. Ils ont besoin du sang. Ils ont des contentieux à régler. Tu es là pour les aider à régler leurs contentieux. Ils ne t'aiment pas, Amélie. Tu vois tous les gens qui parlent de ton problème là. Ils ne t'aiment pas, Amélie. Tu es en train de les aider à régler leurs problèmes. La frustration qu'ils avaient au cœur par rapport à mes sangs, les problèmes qu'ils avaient, le macabre qu'ils avaient. Tu es en train de les aider à régler leurs petites frustrations. Et je vais te poser une question. C'est là que tu vas comprendre la vraie histoire. Ce qu'on raconte dans les réseaux, c'est quoi? Tu penses que tout ce que tu racontes tous les jours, ça fait quoi? Tu penses que ça va faire que quelqu'un ne mange plus chez lui? Ça va changer la vie. Ma chérie, tu viens d'entendre comment on parlait de notre première dame. Tu vois comment on insulte. Tu as vu Macron, non? On a tout parlé sur lui, non? Tu as vu Sangane, non? Tout le monde sait que c'est sa grande main, son arrêt, grande main, non? Il n'arrête pas de manger. Le gars n'est pas frais pour le sport 30 minutes. Pose-toi les bonnes questions. Qui va être perdante à la fin? Est-ce que l'énergie que tu prends pour te concentrer à réfléchir sur ça, tu passes à autre chose? Tu parles de tes produits, tu te mets en direct, tu parles de tes produits. Bonne journée, que tu veilles sur tout le monde. Au revoir. eux-mêmes vont se demander que, hey, Langala ne nous nourrit plus. Nous vont nous ailleurs. Et les personnes qui consomment tes produits, amour, que ça fait du bien dans leur corps, t'écouteront pour savoir quelle prochaine sortie tu as sorti. Est-ce que tu t'es battu pour sortir un nouveau produit, pour avancer? Ils seront là pour ça. Tu es ma gère. Tu es mon aîné. Tu as des grands enfants. Tu peux prendre mon conseil, tu fais comme tu en fais souvent, tu t'en fous, tu vois un peu. Tu peux le considérer et passer complètement à autre chose. Chercher comment composer comme tu fais souvent pour sortir un nouveau produit, pour ajouter à ta gamme, pour créer un autre, augmenter ton empire. En plus, c'était la pub. Tu vois? Donc, c'est toi qui vois ma soeur. Mais, tu m'as froissée. Je suis fâchée de toi, très fâchée. Parce que ce que tu as fait, ce n'était pas pour me rosser, c'était pour m'humilier, pour me salier. C'est pour ça que tu entends mon nom partout dans les bars congosa. Mais où j'ai fait la partouze avec que j'en ai mis sans et la star et la musicienne. Amélie a dit que Porsche Cayenne a fait la partouze avec Jean-Louis et la star. Que la femme de la star a dit à Amélie que Porsche Cayenne a fait la partouze avec son mari. C'est seulement pour me salier. Ça ne m'a pas rossée. Si tu pensais que tu te faisais du bien à moi, moi, tu me salissais. parce que la preuve, c'est partout, ils sont en train de parler de ça. Donc, je suis fâché de toi. Je vais faire un effort que mon cœur baisse. Mais, tu m'as blessé. Et je vais te dire quelque chose là. Ne recommencez pas un petit truc qui peut même se battre une fois-ci. quand je viendrai, si je, si pardon, s'il fasse que je vienne te répondre, tu comprendras. Parce que moi, je m'en fous de tout que vous dites que vous allez partir porter quand quelqu'un là à Paris, je m'en fiche. Que ça fait que je m'en fiche. Tu sais, c'est le premier qui commence. C'est le premier qui commence. Et l'autre qui se défend. Donc, si aujourd'hui, il y a même mes photos qu'on a mises dans les murs avec ta partie que tu parles, qu'on a coupées, on a mis mes photos dessus, on m'a mis dans les partout des trucs comme ça. C'est ta faute. Parce que je n'ai pas compris ton importance de venir te mettre en direct pour le redire alors que tu me l'as dit en privé. Il y a trois semaines derrière par là. C'était mon problème, ça me concernait. C'est moi qu'on disait. Tu me l'as dit en privé. Je ne comprends pas pourquoi tu avais besoin de venir me redire, le redire devant tout le monde en public. C'était pour qu'on me ravisse, qu'on me salisse, comme ils sont en train de faire. Mais moi, je m'en fous. Parce que ceux qui sont intelligents, même en voyant tout ce que tu as, on a mis des hauts là, ils vont dire non, ça ne marche pas. Parce qu'on n'avait jamais vu Post-KRN avec Jean-Louis Messant à l'époque là. je ne parlais pas avec Jean-Louis Messant, je ne connaissais pas Jean-Louis Messant, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Même si peut-être ma soeur me parlait souvent de lui, mais je ne l'avais jamais vu en vrai. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais, jamais, au grand jamais vu. Donc je ne sais pas où elle et moi, on est parti faire la patouse avec mes cinq ans. Tu comprends un peu ? Voilà. Donc, occupe-toi de tes enfants. Prends du recul par rapport à cette affaire. Tu as pu te sentir mal moralement, comme eux aussi. Parce que tu sais, Messant aussi, sa femme, ça a créé tellement de problèmes parce qu'on vous voit ensemble. J'avais dit ça depuis le début, vous étiez beaux, mais le diable est plus fort que tout. Maintenant, tu as vu qu'il n'a jamais pour vraiment se mettre en direct pour faire un direct pour t'incriminer au palais de toi, non ? Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire. Donc, prends du recul. Laisse ce qu'a fait à la passée. Arrête de donner l'occasion à ceux qui veulent prendre les étoiles, nourrir la page, de nourrir la page avec des dits. On prend les directs, on refait les directs avec toi. On prend ça, on refait avec toi. Concentre-toi sur ta marchandise. Ah, la fille du sud, d'accord, je vois que tu es avec Gluta, parce que je vois comment tu réponds. Je vois comment tu réponds, je comprends. Si tu l'aimes, va lui dire que Porsche Cayenne a raison. Tu es une femme, je te vois sur la photo avec un homme. Bonsoir, Chris Lep, comment vas-tu m'acheter à saluer quatre fois ? Merci toi aussi pour très bien. Je vous remercie les enfants et la famille. Si tu l'aimes, si c'est quoi du sud, là, ou quoi du sud, va lui dire que c'est que Porsche Cayenne t'a dit là. Quelle honte Guylaine ? Ils ont même pris mes photos, coupé la partie où elle parle dans tout Kongosan, partout dans les trucs du Kongosan, c'est moi qui suis là-bas. Elle appelle quand même les noms importantes, elle parle de l'Édiponce, elle parle de moi, elle parle de Jean-Louis, qu'on a fait les partout à trois. C'est partout d'ailleurs. Je ne connaissais même pas à l'époque. Elle ne peut pas dire qu'elle a dit ça parce qu'elle voulait seulement trahir, et moi alors, tu as pensé à toi de ton audience que les gens vont t'écouter, vont dire que oui, il est coupé la parole. Donc ils avaient dit ça sur Porsche Cayenne alors qu'on les voyait bien ensemble. Est-ce que tu as pensé à moi ? C'est moi qui suis salée là partout dehors maintenant. Tu t'es dit que mon fils pouvait tomber sur ça il a 21 ans. Tu vois que c'est le bonhomme, c'est la méchanceté que tu fais. Parce que toi et moi on a parlé en privé, tu me l'as dit. C'est moi que ça concerne. C'est moi qu'on dit que j'ai fait la patrouille. Tu me l'as dit. Et je suis restée tranquille. Toi-même, tu es sorti encore pour venir mettre en public. Pourquoi ? C'était quoi le but ? Famille, il ne faut pas que je m'énerve tout. Ça va encore sortir, je vais m'énerver et puis je ne veux pas être brutale. j'ai fait un effort d'être soft. Je lui ai dit que je suis fâchée d'elle. Elle a compris. Parce que je pense que quand je l'ai rencontrée, même ce que j'ai fait comme geste, elle pouvait se dire vraiment, même si c'était quoi, cette femme, elle m'a bien parlé, elle m'a dit non, ne me donne pas l'argent, garde, elle était bien. Tu comprends qu'il n'y a personne qui a fait un qui n'a pas. Tu as compris que j'étais une grande femme seulement par ce geste. Dis-moi une autre qui pouvait réfugier ça. Regardez comment je fais l'allergique. Maman est en train de gonfler, ça me démange. Je gratte, je gratte, je gratte, je gratte. Donc, prends du recul par rapport à cette affaire et je t'ai conseillé arrête de parler de ça. Passe à autre chose. Vends tes produits. Consente-toi sur tes produits, sur ta famille, tes enfants et ton chéri. Donc, je vous fais des gros bisous partout. Vous êtes, faites attention à vous, aux enfants. Il fait tellement froid, protégez-les. Le Dieu veille sur nous parce que c'est, voilà, c'est le diable qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est tout ça qui se passe. Je n'ai rien, chanteau. Moi aussi, je t'embrasse très fort la maman vigoureuse. Donc, prends du recul. Fais attention à toi, à tes enfants. Occupe-toi de ton couple, de tes enfants. Laisse ce problème passer. Il est passé. Arrête de t'agripper dessus, tu vas saler tes produits. passe à autre chose, vends tes produits. Voilà. Bonne nuit à vous tous. Moi, je ne suis pas dans la haine, je ne suis pas haineuse à venir tirer sur quelqu'un et raconter comment ça, à faire ça. Non. chacun a sa façon de régler ses problèmes et le mal au cœur peut pousser à faire certaines choses, mais c'est bon. Je crois que Misham et sa femme n'en parlent pas et sont passés à autre chose depuis. Tu as déjà parlé, les Camounons ont compris. C'est faux. Ce que tu as dit, c'était que du mensonge. C'était la vérité. Passe à autre chose. Arrête de donner à manger aux gens. Arrête de donner à manger aux gens pour continuer à nourrir la haine, même par rapport à tes problèmes. Et je suis fâché de toi, je te le dis encore pour clôturer. Très fâché de toi. Merci, Guylaine. Bonne soirée à toi. Embrassez mes enfants que vous avez dans vos maisons. Oui, je vois que tu es gluten, mais va lui dire la vérité. Dis-lui que Porsche qui a raison. Quand tu aimes quelqu'un, faites souvent un effort de leur dire la vérité. Donc, va lui dire la vérité. Je sais qu'on peut que tu es gluten, c'est quoi du sud-là. Dis-lui la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis aussi la vérité. Elle est en train de gâter ses produits. Si elle pensait qu'elle fait du bien en vous nourrissant, tu es que non, le couple bandit, le couple comme ça, ça ne sert à rien que ce que tu dis là. C'est un couple, elle aussi elle a sa famille. Dis-lui seulement que passe à autre chose, vente tes produits. On appelle ça être intelligente. Donc, n'écris pas que Abimde, tu écris trop que je suis gluten. J'ai compris que tu t'aimes depuis parce que j'ai lu deux, trois trucs, commentaires, j'ai compris que tu étais pour elle. Mais parfois, il faut savoir faire la part des choses et dire la vérité à quelqu'un. Les amis, ou bien quand vous avez des fans, on n'aime pas seulement des personnes que vous suivez en direct par rapport à ce que vous aimez bêtement et aveuglement. Faites un effort de les mettre dans la droiture et le bon chemin. Donc, si tu l'aimes comme tu dis, tu écris, si c'est quoi du sud-delà, va lui dire, s'il te plaît, ce que Porsche Cayenne disait était vrai. C'est très vrai. Laisse-la faire la passer dans tes produits parce que tu salis ta marque, tu salis tes produits. D'accord, ma chérie? Mais on n'écrit pas seulement que tu l'aimes. Dis-le lui. Et dis-lui, tu es une femme que tu as très mal fait d'appeler Porsche Cayenne en direct en disant qu'elle est partie faire la partuse. Elle est surtout le mieux. Va lui dire. Quand vous suivez des gens et que vous les aimez, faites un effort de leur dire la vérité. Même si ça ne les plaît pas entendre. C'est comme ça que vous pouvez les aider à avancer. En faisant je l'aime beaucoup, oui, ils sont comme ça, ils sont comme ça, vous les enfoncez. Ils ont mangé ensemble, ils ont fait, ils ont dansé ensemble, ils se sont déplacés ensemble. C'est le diable qui est le plus fort que tout. Et il est assis dans les réseaux sociaux. Tout ça, c'est la haine pour servir, pour nourrir ceux qui ont soif du sang brutalement et sale. Et n'oubliez pas quelque chose, quand vous faites ça, même dans vos vies, ça ne va pas aller. Parce qu'il y a un suprême là-haut qui voit tout. Faux profil, vrai profil, mauvais conseil, vous ne pouvez pas prendre du recul et donner des bonnes conseils à la personne. Vous ne lui faites pas du bien, ni à elle, ni à vous-même. La frustration qui est en vous là, sortez ça. Enlevez, pardon. Moi, de toute façon, en ce moment, je suis un jaja. Je suis un jaja, un jaja bizarre. Donc, pardon. Dites-lui que je suis vulnérable. Il faut bien lui dire que je suis vulnérable en ce moment. Donc, j'ai dit qu'elle ne parle plus jamais de moi. Je l'interdis. Un, et de deux, soit c'est en privé, soit c'est comme elle veut, qu'elle me présente et est-ce que je suis fâché d'elle. C'est ce. Bonne nuit, embrassez mes enfants, vous allez voir par mes enfants. Bisous, là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada